Non? C'est bon? Test? Oh, aïe, là, ça marche. On entend. Peut-être que je pourrais y aller avec l'annonce d'abord. Elle était au babillard, je l'ai volée temporairement. Bienvenue à tous. Ça, c'est pour mon message, on va attendre un petit peu. C'est une activité pour remercier les bénévoles qui ont participé soit cette année ou l'an passé aux fermiers chrétiens. Ça fait que le 29, on fait un après-midi pour remercier les bénévoles, mais c'est écrit, le 29 février, c'est écrit « Bienvenue à tous ». Et j'aimerais ça inviter tous les membres de l'idée à être présents pour connaître un peu cette activité-là, cette œuvre-là. Vous avez des points d'interrogation, vous vous interrogez, « Faut-tu être fermier? Ça mange quoi en hiver? C'est quoi? » C'est l'occasion, ça va être chez vous. Et je voudrais aussi préciser que cette œuvre-là, elle vous appartient, même si vous ne participez pas, d'une façon active. Elle est à vous, elle est entre vos mains. Et c'est un moyen, comme Hélène a mentionné, pour pouvoir annoncer l'Évangile à tout le monde. C'est le moyen par excellence. Je donne souvent cette image-là. Quand j'étais nouveau converti et que j'ai entendu le message de l'Évangile, que j'ai eu à cœur que tout le monde puisse l'entendre, je me disais, il me semble que ça serait l'idéal pour faire des gros shows qu'ils faisaient sur les terres. Moi, qu'on appelait ça, là. C'est une terre, loin de terre, puis ils faisaient des gros shows de musique, là. Woodstock. Je rêvais d'un Woodstock chrétien. Il me disait, « Seigneur, me sens, on ferait un Woodstock, on inviterait tous nos amis, ils viendraient, on les prépare, puis après, on lui présente le message de l'Évangile. » La table des fermiers chrétiens, le kiosque des fermiers chrétiens, c'est un Woodstock, mais tout en ligne, un après l'autre. Par deux, par trois, par quatre ou par dix. Mais quand on finit un événement et qu'on annonce l'Évangile à 500, à 2000, à 5000, ou à 10 000 personnes, selon la grandeur de l'événement, alors là, on se dit, « Wow, ça commence à avoir des proportions gigantesques. » Puis je sais que les chiffres, ça peut peut-être un peu vous dire, « Wow, 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 les chiffres, là. » Je veux juste vous piquer votre curiosité pour que vous soyez là, le 29 février. Venez faire un tour. Ça ne vous engage rien. Soyez là, soyez attentifs. Vous allez voir ce que le Seigneur fait. Donc, je mets à cœur la table des fermiers chrétiens pour que ça se répande partout au Québec et particulièrement dans la région ici, mais aussi que le menu soit varié, que ça, ça puisse produire d'autres moyens pour annoncer l'Évangile. Et dans l'Église que je suis, c'est un peu ça que ça fait. Puis ça est en train de se répandre aussi. Ça est en train de les détails. Peut-être qu'on pourra en parler le 29. Mais soyez présents. Et ça vaut la peine. Tout le monde a le droit d'entendre le message de l'Évangile. D'accord. La pancarte, la fiche, ça va être au Babillard. Vous pourrez la consulter. Ça va être là. J'ai emmené aussi un petit magazine. Cette année, on l'a égrandi périodiquement pour avoir des nouvelles, des fermiers, des sommeurs. Le sommeur, vous pourrez le lire. C'est très intéressant. Souvent, il y a des témoignages à l'intérieur. Ça vaut la peine d'être lu. Ça va, j'oublie tout de quoi. Ça va être correct, mais on y va. Le message de ce matin. J'ai encore toujours à cœur d'annoncer l'Évangile. Et à l'Église que je suis présentement, ils m'ont permis de faire une série sur les obstacles à l'évangélisation. Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent pour annoncer l'Évangile. Si on veut être honnête et frais, on est humain. On a des limites. On a des obstacles dans notre vie. Et j'ai appris à récupérer ça dans ma vie d'abord. Puis j'ai eu à cœur aussi d'encourager les frères et sœurs à reconnaître ces obstacles-là pour pouvoir les régler ou du moins passer par-dessus avec les moyens que Dieu nous donne. Et une des choses ici que j'ai appris, c'est de repérer les occasions qui se présentent autour de nous. Et là, on en a une grosse occasion, c'est le temps des fêtes. Puis moi, je vous fais un petit résumé. J'ai été de bien longtemps, même avant ma conversion puis même après ma conversion, que le temps des fêtes, je n'aimais pas ça. Je suis nouvellement marié depuis environ deux ans et demi. Oui, Marie, elle va vous présenter une liste. Vous pourrez la consulter. On va parler de cette liste-là tantôt. Puis il y a été longtemps que je n'aimais pas la période des fêtes pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce que, un, je suis assez célibataire, parce que je suis vraiment un nouveau marié. Je trouvais ça dur, le temps des fêtes. Souvent, c'est la romance, c'est les amours, c'est les rencontres, le temps des fêtes, puis c'est très difficile. Mais en même temps, à cause de toute l'atmosphère qu'il y a dans notre société, tout ce qui est autour, ce qui flotte, en tout cas, on pourrait rallonger la liste. Puis à un moment donné, après plusieurs années, malheureusement, après plusieurs années de ma vie chrétienne, puis le Seigneur m'a aidé aussi. Il m'a aidé à réfléchir sur le fait à focusser plus sur un endroit dans la période des fêtes que sur un autre. À moins focusser sur la tempête du Père Noël puis des cadeaux, à moins focusser sur le magasinage, à moins focusser sur les parties, la boisson, puis les amis, la famille, puis tout ça, puis à regarder un peu plus à cet événement qui est derrière, est en train de dominer derrière et en dessous, c'est la fête à quelqu'un. Et comment est-ce que les gens peuvent apprendre que c'est la fête à quelqu'un ou se rappeler que c'est la fête à quelqu'un sinon par les enfants de Dieu? Et je dois avouer que je ne suis pas plus intelligent que les autres, je ne suis pas meilleur que les autres, le Seigneur m'a aidé à réfléchir là-dessus. Fait que aussi, j'ai pris conscience que par choix, j'ai appris à prendre mon focus puis à le déplacer et en me rappelant dans cette période-là, particulièrement à la naissance de Jésus. J'aime ça prendre le temps de le faire puis depuis que je le fais, depuis plusieurs années déjà, écoutez, je suis encore étonné. Malheureusement, on s'habitue à ça. Bon, Jésus, il est venu sur la terre, correct, c'est Marie qui l'a eu par le Saint-Esprit puis il a grandi puis on s'habitue à ça. Mais comparé, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un bébé au monde, n'importe qui. Je vous mets au défi de prendre des manuscrits, de la documentation, il n'y a pas une naissance au monde qui est venue au monde comme Jésus. Il n'y a pas un événement, une naissance qui a eu un chabardement autour d'une naissance comme Jésus. C'est exceptionnel. Je dirais plus que ça, si quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui écoute l'enregistrement ne croit pas à Dieu et ne croit pas à l'histoire de la Bible puis peut-être même pas à la naissance, la manière que la Bible dit que Jésus est venu au monde, moi, je vous lance le défi d'écouter l'histoire ou du moins d'aller la lire. Vous allez rester étonné, surpris. Peut-être à la fin, vous allez dire, écoute, c'est dur à croire ça, René, mais je vous demande quand même le défi de l'écouter, ce que je vais dire et après peut-être d'aller le lire. Bien, des fois, j'ai écouté des histoires, moi, dans des films, des choses de même puis quand c'était fini l'histoire ou le film, c'était super bon, bien ficelé, bien organisé, mais au bout de la ligne, c'est pas vrai. Mais c'était bon. Ça court moins pour cette base-là, ça vaut la peine d'aller se réinstruire ou de s'instruire pour la première fois. C'est vraiment exceptionnel. Et le temps des fêtes aussi est une occasion rêvée pour faire briller à travers ça le message de l'Évangile. Puis il faut apprendre à le saisir. Je vous ai fait distribuer des feuilles, ça a été banal un peu. Je vous donne une occasion. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh, excusez. Ça marche. Vous connaissez la canne de Noël? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de la canne de Noël? Oui. Vous connaissez bien? J'aime la rappeler et m'en rappeler. Première canne de bonbons, ce sont des chrétiens qui l'ont inventée avec ces couleurs-là. Première. Avec la signification qui est autour, c'est décrit là. Parce qu'il voulait se servir de cette canne de bonbons-là pour rappeler la naissance de Jésus. Sa pureté avec le blanc. Son sang qui a été versé pour nos péchés. L'hystrie mince partait ses souffrances à lui. La canne, quand on la revire à l'envers aussi, la canne du bon berger. Et quand elle est sur l'autre sens, le J de Jésus, toute une signification que des croyants ont inventée, ont mis sur le marché pour rappeler aux gens en mémoire la naissance de Jésus. Et un peu plus tard, ils ont pris la canne de bonbons et il a rajouté la couleur verte pour parler de l'espérance que ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur, ils ont maintenant dans leur vie. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'espérance et l'espoir? Dans la Bible, c'est un peu semblable, mais dans notre jargon québécois, dans notre société, j'aime ça faire la différence. Un espoir, c'est peut-être qu'on va l'avoir. Un espérance, c'est sûr qu'on va l'avoir, on ne reste bien qu'à attendre. C'est toute une différence. Je vais acheter un billet de l'auto. Ça, c'est un espoir. Pas sûr, pas en tout. Mais si on accepte le pardon de Dieu, tout le reste vient avec. Ça, c'est une espérance. C'est sûr que ça va venir, c'est juste d'attendre. Mais c'est sûr, sûr, sûr que ça va venir et ça ne dépend pas de nous autres. C'est super. Et ça ne dépend pas de personne d'autre sinon de Dieu. Et c'est une promesse, une garantie. transformation commence pour un jour être transporté dans ce lieu-là. Ça, c'est un espérance. Ça change tout le discours. Oh, c'est bon. Je suis-tu capable? Ça avance-tu? C'est bon? Le cadeau du ciel est arrivé. On parle beaucoup de cadeaux du temps des fêtes. Mais on en a reçu un bon. Et c'est bon de rappeler aux gens, peut-être particulièrement des gens qui ne reçoivent pas de cadeaux durant les fêtes. Puis je le sais que, je fais une parenthèse, que durant le temps des fêtes, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Ça l'a été pour moi, pour toutes sortes de raisons que je ne voudrais pas faire une liste de tout ça, mais ça l'est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et c'est l'occasion rêvée d'aller parler aux gens que non seulement ils ont reçu un cadeau, mais ils peuvent connaître c'est quoi ce cadeau-là puis ils peuvent le recevoir. Ça marche? Oh, pourquoi ça raccule? C'est-tu moi? Je dis-tu que c'est le bon sens? Oui, ou sinon, prends-le puis moi, je vais te le dire, d'accord? Ça va être plus facile. Avance encore. On y va avec votre liste que vous avez. C'est bien de se rappeler des événements de la naissance de Jésus puis tout ce qui a touché. Parce que c'est bon de remettre de l'ordre dans notre tête parce qu'on a tendance à les mêler, à sauter des choses. Ça nous fait moins apprécier, moins d'être émerveillés devant cette naissance-là. La première chose que je précise, c'est que les prophéties avant la naissance de Jésus sont énormes dans l'Ancien Testament, entre autres, qui nous parlent et qui nous prévoient la naissance du Messie, la naissance de Christ, la naissance de Jésus. Et quand on commence à la Genèse, on défile de plus en plus, plus cet aspect-là grandit. C'est la révélation progressive. Mais la révélation progressive en rapport avec la naissance de Jésus est pareille aussi, là. Deuxième, l'annonce à Zécharie. Zécharie, Élisabeth, Jésus, Jean-Baptiste, deux cousins qui étaient annoncés. On continue? L'annonce à Marie, un ange qui va lui apparaître où il dit « Tu vas avoir un enfant. » Comment ça? Ça va se faire marier. Non, non, non. On va t'expliquer. Visite de Marie chez Élisabeth. Ensuite, après ça, après cette annonce-là, on y va. Annonce à Joseph. Joseph, quand Marie est revenu avec Élisabeth, il a dû poigner de quoi. Il y a peut-être d'autres autos aussi, là. Ça marche. Naissance de Jean. Tu te rappelles un petit peu de la naissance de Jean, particulièrement? Son père, Zacharie, était devenu muet. Et là, suite après la naissance, on va lui donner un nom et là, la voix va se dégager et il va dire quelque chose. Naissance de Jésus, d'une façon particulière. On continue? Les bergers, qu'ils ont eu droit à une annonce et ils ont été, presque immédiatement après la naissance, voir Jésus exactement comme les anges leur avaient dit. On continue? Ensuite de cela, Jésus au temple. Pourquoi au temple? Circoncision, huit jours après. Et là, il va se passer de quoi au temple? Simon, etc. Les mages en ville, pas en même temps que les bergers. Plus tard et plus loin. Parce que le texte nous dit que les mages, quand ils sont arrivés pour voir Jésus, ils étaient dans une maison. Et dans le grec, dans le français, on ne le voit pas, dans le grec, avec les bergers, l'enfant Jésus, c'est la signification d'un nouveau-né. Et quand les mages arrivent, l'enfant Jésus qui est là, c'est la signification dans le grec, un enfant, et pas un nouveau-né. Deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois, six mois, un an, je ne sais pas, mais c'était plus tard que les mages sont arrivés. On continue? Les mages ont trouvé le roi, qu'on continue. Fuite de Joseph et de sa famille. Ensuite, averti pour s'en aller. Ensuite, la colère d'Hérode, et ça, c'est la partie noire. Nous, on a nos vendredis noirs, mais dans la naissance de Jésus, il y a une période noire. Puis je trouve que c'est important de se rappeler de cela. Elle n'est pas drôle, celle-là. le retour de Joseph à la famille qui va revenir d'Égypte. Jésus à douze ans, il y a une période de silence qu'on n'a pas rien vraiment en rapport à ce qui se passe avec Jésus, sinon à douze ans. Et la mention des citations de son incarnation dans le Nouveau Testament qui vont citer des choses en rapport avec sa naissance. Ça marche? On continue? Si on devait commencer avec cela, on y irait avec une des premières dans la Genèse. Une des premières citations, même si c'est embrumé, même si c'est pas clair. Puis nous autres, on sait plus parce qu'on a toute la Bible au complet. Mais ça parle de la future naissance. Dans la Genèse, je mettrai l'inuité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête en passant. Il parlait au serpent et tu lui blesseras le talon. Et ça, ça parlait du Messie à travers la généalogie qu'un jour, il va venir. Ça marche? Et ça, ça nous parle de la publicité. J'ai oublié de le dire, de le mentionner. Dans les temps des fêtes, il y a la publicité de la période de Noël. Et là, cette année, je pense qu'ils ont battu des records. Ils ont commencé à faire de la publicité des magasins au début octobre. J'étais chez Doloramo, il y avait une rangée d'Halloween et il y avait une rangée de Noël. Écoute, je me suis promené et je me suis dit, et là, ce qu'on va regarder, c'est la publicité que Dieu a faite en rapport avec son fils, mais à sa manière. Puis, lui, il était bon. Ça fait qu'il a commencé déjà à Genèse à faire une publicité pour la naissance de son fils qui va venir. Et à travers, d'une façon graduelle, on ne citera pas partout les passages, mais il sont nombreux les passages qui vont faire allusion à ça, qui vont dire cela. Et de plus en plus, c'est plus en plus grande, la publicité de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus précise, de plus en plus précise. On change? Juste dans le livre d'Isaïe, puis le livre d'Isaïe, c'est un livre exceptionnel. On s'entend? Écoute, j'ai déjà fait une étude dans une classe avec le livre d'Isaïe et à la fin du cours, la fin de la semaine qu'on a eue, ils nous ont dit, prenez les passages puis mettez-nous en ordre chronologique la naissance de Jésus. Écoute, c'est étonnant, étonnant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Évangile dans l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe. Surprenant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules et on l'appellera admirable, conseil, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Donnez à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par la droite et par la justice. Dès maintenant, toujours, voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est une citation que je sors ça pour pointer. On change un autre, la Michée entre autres, et toi, Bethléem, et fratapetite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. On avance. Une autre chose aussi, dans la publicité que Dieu a faite pour son fils, c'est les, dans l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc, c'est les généalogies de Jésus. Juste les généalogies qui se tiennent d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre, ça, c'est une publicité remarquable qui nous parle, le Messie va venir. Et quand on l'a lu, on oublie ça. Mais ça, c'était une publicité que Dieu s'était faite. Même dans l'Hembreu, il va dire, il a parlé par les prophètes, par les ci, par les ça, et c'en est, il a parlé par son fils. Mais la généalogie que Dieu a gardé, a protégé, nous parlait de ce futur Messie-là. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère et étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie, etc., 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 on change. Marie, une autre publicité, un ange va apparaître, c'est quand même pas rien, à Marie, et là, il va lui dire, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelé Nazareth auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Puis là, il va lui faire une annonce. Bon, il n'y a pas un grand public, mais ça va grandir, le public. Ça marche? On continue. Élisabeth, malgré la bizarreté de la chose, Marie va accepter, va se soumettre. Et pas longtemps après, elle se lève, puis elle va rejoindre sa cousine, Élisabeth, puis elle va la rencontrer. Et là, ça commence. Il y a du monde autour d'eux autres. Elle va rester là depuis quelques mois. Puis là, Marie va dire aussi un discours spécial. Puis là, il y a des gens qui vont entendre ça autour d'elle. Tu sais, ils n'étaient pas juste tout seuls, mais ils étaient plusieurs. Il faut oublier que Zacharie est un parmi les sacrificateurs. Donc, il y avait des gens, des serviteurs. Puis là, ça commence ça se répandre. On continue. Zacharie. Quand Zacharie, Jean-Baptiste, est venu au monde parce qu'il n'avait pas cru, alors que Marie avait cru, il n'avait pas cru, il avait mis en doute ce que l'ange lui a dit. Dieu, je vais te faire un signe. Tu vas devenir muet. Et quand son fils est venu au monde, Jean-Baptiste, quand il est venu le temps de lui donner un nom, la langue s'est dénouée, puis là, il a dit des choses merveilleuses sur le Messie, sur son fils, Jean-Baptiste, son rôle qu'il va faire aussi. Et là, vous avez remarqué, il y avait du monde autour. C'est un sacrificateur. Il était au temple. Il donnait un nom. Il y avait de la famille. Ça commence à se répandre. Wow! Écho avec ce que l'Ancien Testament disait. On continue. Joseph, bon, je l'ai écrit parce que ce n'est pas un gros public. Il y a un an, par une certaine vision, qui est apparu à Joseph. Elle dit, Joseph, panique pas. Je viens d'apprendre de mauvaises nouvelles. Joseph, il aimait Marie. Parce que normalement, une femme qui se retrouvait à l'époque dans cette situation-là, elle aurait dû être lapidée. Joseph, il ne voulait pas ça. Il était prêt à en rompre, en secret. Peut-être, je dis ça, peut-être pour la laisser aller avec l'amour de son cœur qui ne savait pas c'était qui. Il était prêt dans le secret. Il ne voulait pas faire de trouble. Pas en Marie. Et là, Dieu est intervenu pour lui expliquer. Puis Joseph a cru. Je m'assure parce que quand Joseph s'est levé de bout puis il a dit, peut-être après trois mois qu'il est revenu avec Elisabeth, il a dit, je prends Marie. Puis je l'apprends quand même. Probablement que ça apparaissait. Puis là, au jour, ça apparaissait. Puis là, au tour, les gens se savaient. Puis malgré tout, Marie et Joseph ont relevé le défi. Malgré les apparences d'un scandale. Malgré les apparences d'une impureté. Malgré les apparences, ils mettaient ça. Et là, en mauvaise nouvelle, mais ça se répète. Je ne suis pas sûr que les gens ont bien capté et dit, non, non, ce n'est pas Joseph, c'est le Saint-Esprit. Comprenez-vous? C'est un dingue banal, mais c'est bon de réfléchir là-dessus. Écoutez, ma patronne, mon ancienne patronne, j'ai déjà beaucoup parlé d'évangile avec elle. Puis maintenant, elle me l'a dit. Elle dit, moi, René, Marie, par le Saint-Esprit, elle dit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non, 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 non. Je peux la comprendre. On continue? Et là, un autre phénomène. Jésus et Joseph vont se déplacer, ils vont aller à Bethléem à cause du recensement. C'est spécial ce que Dieu utilise. Puis là, ils l'emmènent dans sa ville pour que la prophétie de l'ancien recensement puisse s'exécuter. Et là, ils arrivent là, puis après la naissance, Dieu va se révéler à des gens oubliés, en pleine nuit. Tu sais, nous autres, les bergers, ça allait bien banal, bien connu, mais les bergers, ils n'étaient pas trop valorisés à l'époque. On avait besoin des bergers. On avait besoin des moutons. Mais les bergers, on n'est pas trop intéressés. Vous savez qu'un berger, ça vivait 24 heures sur 24 avec sa gang de moutons. Ça ne sentait pas bon. Tu sais, je vous ferais un exemple. Prenez un farmer qui va vivre dans l'étaple 24 heures sur 24 avec ses vaches. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas un public énorme autour de lui. Puis les autres, c'est un peu pareil. Mais Dieu va choisir de se révéler à eux particulièrement. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est quand même spécial ce qui s'est passé avec eux. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui pésaient dans les champs de la veille, de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la douleur de Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur puis on ne liront pas toute l'histoire. Mais wow, je ne sais pas cette fois. On continue. Autre publicité. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'il leur disait. Là, c'est les bergers après qu'ils ont vu l'enfant Jésus exactement comme cela aurait été annoncé des anges. D'autres, ils partent et ils parlent aux gens autour d'eux. Peut-être que les gens ne l'ont pas vers les autres, mais ils allaient vers les gens. Puis là, ils disaient, puis les gens étaient étonnés. Voyons donc. Ça, c'est de la publicité, là. Je ne sais pas si vous saisissez, là. Mais là, ça commence à se répandre. Bethléem, dans la région, cette nouvelle-là. Ambigu, pas clair. Mais voyons donc, toi. Notre roi, il s'en vit. Mais ça fait cet effet-là, là. Quand on le lit à première vue, on ne le voit pas. Mais c'est là, là. Wow. Pour oublier qu'Israël, ils étaient sous le joug des Romains, là. Ils ne la trouvaient pas drôle, là. Notre Messie, il serait là. Celui qu'on nous a prophétisé, enseigné. Voilà, on trouve. Pensez, tu sais, ça s'en allait, là. On continue. Au temple. Après la naissance de Jésus, huit jours après, il se présente au temple. Si on va avoir les nouvelles, c'est bien au temple. Moi, j'ai été élevé un peu à l'ancienne, très loin, avec les téléphones. Même pas de téléphone, mais de téléphone. Allô? J'ai connu, ça. Où est-ce qu'on savait les nouvelles dans une paroisse? La paroisse d'église. Exactement. Et à l'époque, sous le perron du temple, probablement qu'il y a beaucoup de nouvelles qui étaient là. Quand ils se sont présentés là, Dieu avait préparé le patron, là. Puis là, il y avait un Simon, puis il y avait une Anne qui étaient là. Et là, eux, puis Simon, le Saint-Esprit, il a montré, il a dit, le voilà, le salut. Puis là, il a fait une déclaration. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est super bien. Puis elle en était là, de l'autre côté, puis elle l'écoutait. Wow! Puis elle a dit quelque chose. Mais maintenant, elle se reviendrait de bord, puis elle disait, tout le monde dans une tente. Ça se répandait. Ça se répandait. Comme maintenant, ça a duré dix minutes. Une demi-heure, un heure, deux journées, une semaine. Tu sais, le Messie s'en vient, là. C'est sûr qu'elle ne l'a pas bouclé, les autres, ils attendaient ça. Comprenez-vous? Ça part. Puis ça part. On n'a pas conscience de ça quand on le dit à première vue. Là, ça se répand. On continue? Et là, il arrive l'histoire des images qui se présentent dans le décor. Les autres, ils partent de loin. Puis là, il faut corriger certaines images qu'on a peut-être, qu'on voit autour. Premièrement, les images, ce n'étaient pas des rois. C'étaient des images. Les conseillers de rois. Les scientifiques de l'époque. Les autres, ils étaient à budgeter beaucoup. Beaucoup d'archets. Puis quand ils ont traversé le désert, ils s'ennuient. Ce n'est pas ceux qui se sont ennuient juste avec un seul chameau. Tuc-tuc, 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 étalons le désert. Ça fait que ça, il y avait toute une caravane avec eux autres. Ils étaient en moyen financier. L'abîme ne nous dit pas leur nom. L'abîme ne nous dit pas combien qu'ils étaient. Mais ils avaient trois cadeaux. Et probablement qu'ils avaient déjà fait ça à d'autres rois. Mais là, ils voulaient le faire. Puis là, quand ils sont arrivés à Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez qu'ils s'attendaient? Les autres, ils ont vu ça de loin. Puis on pourrait dire beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'ils ont su ça là-bas? Ils sont arrivés là parce qu'ils étaient sûrs que c'était pour être la fête. C'est évident. Le roi d'Israël vient venir au monde. « Hey, ça doit être. Tu fais, tu es là. On s'en va dans la capitale. On arrive là. Hey, hey, le roi, hey, votre roi. Qu'est-ce que c'est, c'est d'un voisin à l'autre puis les soldats. Hérode, il entend parler de... Écoutez, ça jase pour s'en aller jusque-là. Hérode entend parler de ça. Comprenez-vous la publicité? Hérode, attends, 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 les soldats, allez les chercher. Beaucoup polis, mais allez les chercher. Mais ils s'en viennent. Ils arrivent là. « Ben oui, le roi, le roi, il n'a sa mère. Le roi, le roi, comment ça? » Attends, attends un petit peu. Ils font mener la gang de sacrificateurs, la gang de scribes, puis c'est eux autres, ils scribes, les textes. « Hey, l'information là-dessus, c'est quoi? » « Oh, étonné. » Comment ça? « Le roi, vous autres, même étonné. Le peuple étonné. » Mais ça se répète. Et là, Hérode, il commence à être inquiet. Il dit, « Moi aussi, j'aimerais ça aller l'adorer, aller le fêter. Fait que, allez-y, trouvez-le, puis revenez me voir, mais allez le fêter, moi aussi. » C'est bien correct. Fait qu'eux autres, ils ont toute leur innocence, ils partent, puis encore à la recherche. Voyez l'étoile qui guide, etc. Hérode dans les corps, tout Jérusalem, ils sacrifèrent les scribes. Jusqu'où? Je ne sais pas, mais ça s'est répandu beaucoup. On continue? Et là, on arrive aussi à une autre forme de publicité moins drôle. Là, les mages, quand ils ont trouvé l'enfant, ils ont été avertis, pas longtemps après, retournez pas chez Hérode, allez-vous-en par un autre chemin. C'est pas titulairement, mais ils ont été avertis. Puis on prend un autre chemin. Puis là, Hérode est dans son temple, lui, puis il attend. Puis il attend. Puis il attend. Puis il attend. Puis à un moment donné, il s'est choqué. Je lui ai dit comme ça souvent, moi, je me choque, c'est une chose. Mais un roi qui choque, c'est une autre chose. Et là, il a pris conscience qu'il s'est fait avoir. Puis là, il réfléchit. Pêche le cœur, puis tu ne me le reprendras pas de chance. Deux ans et moins. Ces soldats, ils rentrent dans Bethléem. Et tous les secteurs de Bethléem vont pénétrer les maisons puis ils vont tuer tous les enfants. Sans exception. C'est pas drôle, là. Entre-temps, je lui avais réveillé Joseph pour dire, enfuis-toi. Puis là, il y a toutes sortes de choses. Publicité, tu sais. Puis je dis ça parce que, essayons de s'imaginer les gens qui ont entendu parler de cette nouvelle-là que peut-être le Messie est là, peut-être qu'il est rendu en vie, peut-être qu'il vient de... Non, non, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Puis là, à un moment donné, là, il y a des autres sites, il y avait des synagogues, puis il se rappelait des textes à Bethléem, puis à un moment donné, le massacre arrive. Il y a des cris de mort, le désastre. Le désespoir. La flamme, peut-être qu'ils avaient qui s'est éteinte, là. Les autres, ils n'ont pas entendu parler que Joseph est parti, parce que Joseph s'est en allé discrètement, là. La loi, la bonne nouvelle amenait de s'éteindre. Triste, hein? Maintenant, nous, parenthèse, Dieu veut se servir de nous pour faire de la publicité. Ne l'oublions pas. Particulièrement dans le temps des Fêtes. On continue? Les lumières. Dans le temps des Fêtes, il y en a beaucoup des lumières, on voit ça partout, hein? C'est la mode, on la prépare. Puis là, moi et ma femme, on a eu des problèmes avec les lumières, on avait un sapin de Noël à l'intérieur, puis la femme, elle aime ça faire ça, puis c'est indéal, puis on n'aura pas eu, mais pour moi, elle a voulu faire ça. Mais là, on a eu du trouble avec les lumières. Là, mais t'as tout décoré, lumières, t'allumées, t'es ployées, puis là, la moitié t'allume plus. Là, t'as tout content de faire ça, là, j'arrive, t'es tronné, t'es tain, ben, on va chercher la ployée, t'es t'allume. Une section, il n'allume pas en plein milieu, au complet. Quand elle s'est là, puis elle s'est là, puis elle s'est là, tu sais, ça va passer proche, je rouvre la porte, puis le sapin dehors, là. Mais tout ça, pour se rappeler, puis on a résolu le problème, on a acheté d'autres, puis on l'a tout refait, ma femme a été très patiente. Mais moi, les lumières, depuis plusieurs années, ça me rappelle des lumières autour des fêtes, mais en rapport avec Jésus. Et la Bible nous parle de ces lumières-là. de la lumière qui est importante. Et là, on prend le texte d'Engine qui nous prend sur un tableau, même de très loin derrière, puis jusqu'à Jésus, puis ne pas dire même plus loin. Et rien que ça, ça nous parle beaucoup. Ça parle de Jésus, c'est avec ça d'une façon imageuse. On se rappelle d'Engine, puis ça va dire ceci, « En elle, la vie, la vie était la lumière des hommes. La parole était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jain. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. » On avance. « Afin que tous creusent par lui. » Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. il était dans le monde, elle était dans le monde la lumière et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière-là, et à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont compris, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot « pouvoir », on peut y donner des synonymes. La capacité, la possibilité, le privilège, le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Cette lumière-là ou toutes les lumières qui nous parlent de la grande lumière. On va avancer. Jésus a dit lui-même « Je suis la lumière du monde » pour éclairer. Et Jésus l'a dit de son physique adulte, mais il était bebé puis il était la lumière du monde. Jésus était bebé, je l'ai dit à un québécois, puis il était digne d'être adoré alors qu'il n'a pas dit un mot de sa bouche. Il n'avait encore rien fait de sa terre, sinon on venait au monde. Puis il y a des gens qui se sont agenouillés puis ils l'ont adoré puis ils l'ont donné des prêts dignes d'être adoré déjà là. C'est quelque chose. Luc, Mathieu, pour éclairer ceux qui sont ici dans les ténèbres, deux textes qui nous parlent de ça. Ça, j'aime ça me rappeler de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les ténèbres. On les t'aime nous aussi dans les ténèbres. On ne connaissait pas la lumière, on ne connaissait pas cette lumière. On avait des lumières de superficie, des fers, mais la vraie lumière venant de Dieu, on ne la connaissait pas. Et cette lumière-là, elle est venue pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Et précisément, j'aime ce texte, je crois que c'est Zacharie qui dit ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Comme s'ils étaient résolus à vivre dans les ténèbres. C'est le vie. Pas d'espoir. Pas de tunnel. Il n'y a pas de lumière au bout. Non, non, nous autres, on est venus pour un petit pain et ce pain-là, il n'est pas bon, mais c'est le notre. La lumière, elle est venue pour eux. Non seulement ceux qui étaient dans les ténèbres, mais ceux qui étaient résolus à vivre dans les ténèbres. Ça, c'est quelque chose. On continue? Les hommes ont préféré les ténèbres. C'est court. C'est après le Jean 3,16. Comme si ça sous-entend que les gens ont vu la lumière, ont eu une connaissance de la lumière, mais ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Puis le mot préféré, là, c'est un terme qui est fort, c'est le mot agapé qui est là. Ça, ça sous-entend un cœur. Préféré. Comme s'ils auraient une connaissance de la lumière, une certaine mesure, puis ils ont préféré garder les ténèbres ou aller vers les ténèbres en connaissant ce qu'ils avaient. Puis ils ont préféré pas juste ça, comme ça, non, 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 de tout leur cœur, leur âme, ils ont préféré ça. Ça, ça a d'être un peu triste. C'est vrai aussi. Mais en même temps, je voudrais qu'on tire une leçon de ça. Dieu veut faire briller la lumière, même auprès de ceux qui ne veulent pas avoir de la lumière, qui veulent avoir les ténèbres. Comprenez-vous? J'en connais, moi, du temps des fêtes, ils n'aiment pas la lumière parce qu'ils n'aiment pas Noël. Mais la lumière brille quand même. Ça, c'est une leçon. Dieu, il veut faire briller sa lumière. Il veut faire briller toutes les petites lumières qui rappellent cette lumière-là. Et on en fait partie. Il y a eu une grosse lumière quand Jésus venait au monde, les bergers. Il y a un ange qui est apparu. La gloire de Dieu est apparue. Puis après, une gang d'anges. Moi, j'appelle ça du ciné-parc en 3D. Écoutez, non, mais essayez de s'imaginer. Ce n'est pas rien quand même. Il n'y a pas d'écran, là. Écoute, la gloire de Dieu reste pendue autour d'eux. Il va-tu pogner de quoi, là? Hé! Wow! Pour eux autres, première, là, je ne sais pas moi qui étais hébergé, là. Tu sais, hé, eux autres, il y a un ciné-parc 3D. Puis là, l'ange est exprimé. Les anges ont exprimé. Ils ont chanté, ils ont loué, je ne sais pas quoi, là, mais ce n'est pas ce qu'il y a spécial, là. Wow! Ça, c'est de la lumière, là. Pas à peu près. Ça s'entend-tu? Il n'y a pas eu de quoi quand il y a switch à pharma. Tchou! Hé, il faut qu'on y ait checké, quoi, si c'est vrai ce qu'ils nous ont dit, là. OK. Je ne sais pas si on cherchait une demi-heure, un heure, deux heures. Je ne sais pas, mais ils l'ont trouvé. Ils ont vu un autre genre de lumière. Ah! cette lumière, là. Les anges, la toile de Dieu, on avance. Bien, il y a la lumière, aussi, l'étoile des mâches. Phénomène non expliqué. Je ne pourrais pas vous l'expliquer plus, là. C'est très loin, là. Ils ont vu apparaître, les autres, ils observaient les astres, ils ont vu une étoile apparaître. Puis là, ils ont relié ça avec les choses qu'ils connaissaient, puis c'est relié. C'est le Messie qui vient dans la rue, puis là, l'étoile se déplace, les autres, ils paquent le bagarre, puis ils suivent l'étoile. Je ne sais pas pas où vous expliquez ça, mais c'est tant de même. Ils suivent l'étoile, ils suivent l'étoile, ils suivent, puis ils s'en vont bien avec Israël, bien avec Israël, ils arrivent à Jérusalem, puis là, ils vont chaser avec Hérode, ils ressortent de chez Hérode, ils regardent, puis ils suivent encore l'étoile, l'étoile, puis là, c'est indiqué, je vais vers une maison, puis là, ils vont arriver. Bien, un moment donné, elle dit, c'est pas lui. Pour pas vous expliquer ça, là, puis on dirait c'est un que d'autres qui la voyaient. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est une lumière. Comprenez-vous? C'est toute une publicité, là. Ça a brillé de loin pour les emmener de là. la Bible. 109, mais c'est 119, je me suis trompé. 119, le verset 105. Un texte qui nous dit que la parole de Dieu, la Bible, tout ce qui comprend ce livre-là, ça, c'est un guin. C'est comme une lumière. Les gens, à l'époque, quand ils marchaient dans un noir sort qui devait faire long, ils remontaient leur jupe, puis ils s'attachaient des petites lumières, une petite lampe aux chevilles pour éclairer les pas où est-ce qu'ils marchaient, puis ils avaient une lampe dans les mains pour éclairer plus loin. Une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je vous donne deux leçons d'objets modernes. Un jour, je suis tombé sur une lampe de poche biblique. Hein? Il faut le faire. Pas moi, il l'a inventé. Et ça, ça a été l'air au pied. Et ça, ça a été l'air plus loin. Comprenez-vous l'image? La Bible nous dit de elle-même qu'elle est ça pour nous. En a-tu besoin d'être guidé proche quand on marche? On a-tu besoin d'être guidé loin pour savoir vers où on s'en va? La Bible, elle est ça. Elle est une lumière comme ça. Je vous donne une autre leçon d'objets, d'accord? La Bible dit de elle-même qu'elle est une lumière comme si on la rouvrait et qu'elle nous éclaire. Elle est comme une lumière. sur tous les aspects d'un couvert à l'autre. Et c'est à nous de découvrir, de voir ces lumières-là. J'aimerais ça que cette image-là vous grave dans la tête et dans le cœur. Vous savez, parfois, on n'a pas toujours envie de lire la Bible pour toutes sortes de raisons. Et Dieu comprend ça. Mais il faut se rappeler la valeur de ce livre-là qui est abondante, qui est riche. Mais se rappeler qu'elle est une lumière pour nous autres. Elle nous est l'air. Lire la Bible, comme on dit souvent aux tables des fermiers chrétiens, lire la Bible, c'est comme lire une lettre directement de Dieu qui nous a écrit. Il veut nous parler, il veut nous éclairer, il veut nous montrer, il veut nous diriger. La Bible est une lumière pour nous. Il ne faut jamais oublier ça. 2 Corinthiens 4, 4, 4, 6. Le texte nous dira que le message de l'Évangile, c'est un message qui vient directement de la gloire de Dieu. Et ce message-là a été voilé pour certains. Ils ne peuvent pas voir les merveilles de l'Évangile de la gloire de Dieu. Autrement dit, quand on parle du message de l'Évangile à quelqu'un, on ne le sait pas, on n'a pas conscience, puis parfois, on peut ba 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 puis on se pose des questions, veux-tu le faire, veux-tu pas le faire puis comment je le fais, l'ai-tu bien fait? On ne peut pas dire long à table des fermiers chrétiens, on sait quoi. Mais à chaque fois qu'on parle d'Évangile à quelqu'un, un petit peu, beaucoup, court, pas complet, quand on en parle, c'est comme si on prend la lumière de Dieu, ça, c'est sa gloire. Puis là, on éclaire quelqu'un pour quelques secondes, pour quelques minutes. C'est vraiment ça qu'on fait, là. Parce que la personne n'est pas au courant, elle ne sait pas quoi. Pour quelques minutes, on éclaire un éclair avec la gloire de Dieu. Quand on est fini, on s'entourne avec notre lumière. Puis là, il est éclairé. Si on a laissé un papier dans les mains de la personne qui va se retourner chez eux et qui va réouvrir ce petit papier-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le rééclairer. Et Dieu va parler. Je vous le dis, là, c'est ça qu'on fait. Même quand ce n'est pas nécessairement le message d'Évangile. C'est vrai pour le message d'Évangile. Mais quand on prend des choses de l'abîme, c'est un aspect de la gloire de Dieu. Je voudrais raconter des histoires, mais juste donner un exemple. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, particulièrement dans notre société, juste parler du mariage selon Dieu, c'est un aspect de la gloire de Dieu. Puis moi, je l'ai vu en œuvre, ça. J'ai parlé de ça à quelqu'un une fois. Le mot « mariage ». Et je lui ai dit le mot « Dieu ». Puis un jour, elle a été visitée par Dieu. Elle n'a même pas parlé du message d'Évangile. Je ferme la parenthèse. Mais comprenez-vous, ce qui comprend ce livre-là, quand on le prend et qu'on en parle autour de nous, d'une manière ou d'une autre, on est en train d'éclairer un aspect de la gloire de Dieu. On oublie ça. Les principes, les valeurs, c'est la gloire de la lumière de Dieu qu'on est en train de servir. On avance. Et la Bible, on nous dit que nous, on est la lumière du monde. Qu'on ne le veille ou pas. Un coup qu'on est converti, qu'on a reçu, on est la lumière. Alors, choisissons de la montrer. Enforçons-nous de ne pas la cacher. On ne peut pas enlever les batteries et tirer au bout de nos bras. On l'est, on ne l'a pas. Mais on choisit si on la cache ou si on ne la cache pas. Comprenez-vous que des petites lumières, on en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, les lumières du temps des fêtes, ça me rappelle ça. On avance. J'aimerais aussi une autre leçon. Dernière chose, c'est au niveau des cadeaux. Je sais des fois qu'il y a des gens, tu sais, ils vont souffrir, peut-être même particulièrement les enfants parce qu'ils ne recevront peut-être pas des cadeaux, pas des gros cadeaux. En tout cas, c'est très difficile sur l'aspect des cadeaux. C'est la guerre aux cadeaux. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je restais à Shawinigan, il y avait un centre d'achat, puis là, c'est plus de même aujourd'hui, là. Mais je me souviens des périodes des fêtes, là, c'est dans le centre d'achat pour aller magasiner, là. Écoute, le mois, dans ce mois-là, un vendredi ou un jeudi, un samedi, t'as pas question que tu te promènes avec une tasse de café pas de couvert, là, t'auras pas été capable. T'auras pas été capable. Écoute, c'est la foule, là. Mais juste qu'on s'imagine que toute la féerie à travers tout ça, tout ce que ça crée autour, et nous, on a le ultra-cadeau qu'on a reçu. Le ultra-cadeau qu'on sait que les gens ont le droit de recevoir. Peut-être particulièrement pour des gens qui n'en recevront pas de cadeau. Des gens qui vont être super tristes. Puis, il peut y avoir même des gens, tu sais, qui vont aller offrir un cadeau à quelqu'un, mais, tu sais, ils n'ont pas le moyen de donner un plus gros cadeau, un petit cadeau de rien, tu sais, puis ils n'ont pas le moyen de les encourager. T'as-tu eu ton cadeau? Ça t'intéresserait-tu de connaître un ultra-cadeau? On avance. L'incarnation. Écoutez, je vais être bref quand même, mais ça, c'est quelque chose. Premièrement, l'emballage, cadeau. Puis, les yeux n'ont pas été enveloppés avec du papier, il est enveloppé, emmailloté. Puis, on l'a couché dans une mangeoire. Mais c'est quand même quelque chose, que le Dieu de l'univers, qui a créé tout l'univers, la terre, le ciel, les étoiles, puis qu'il maintient tout ça vivant, d'éternité en éternité. Écoute, c'est gros, c'est bif, là. Ce Dieu-là, il se retrouve dans un corps humain. Et ce corps humain-là n'explose pas. Écoutez, non? C'est quelque chose, là. On pousse un peu plus loin. Ce Dieu-là se retrouve dans un corps d'un bébé. Il n'explose pas. Écoute, j'ai vu des films bizarres des fois, là. Il y en a qui ont d'imagination et des phénomènes, une divinité en eux autres, décapoté. Mais Jésus, ça n'a pas tout de même. C'est quelque chose, l'incarnation, là. Dieu dans un corps humain. Puis, tant qu'à pousser, on va pousser, tu sais. Le bébé, Dieu dans le bébé, puis le bébé dans le ventre de Marie, puis les deux, ils n'ont pas explosé. Non, mais c'est quoi, là? Tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut décrocher là, là, c'est là, là. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Une autre chose aussi, c'est quand Dieu donne un cadeau comme ça. Il ne fait pas juste donner, bon, bien, il faut que je donne un cadeau, là. Les humains s'entendent, bon, ben, tiens, donne un cadeau. Il ne faut pas y aller. Non, non, non. C'est pas ça que la Bible nous dit. Marie elle-même, puis Zacharie, dans leur discours qu'ils ont fait, vous relirez, là. Puis là, ils vont dire quelque chose de bien particulier. Ils sont les mains ensemble, là. Puis Marie, puis Zacharie, va dire, l'Éternel, tu t'es souvenu. Wow. Tu t'es souvenu dans ta grande miséricorde de ce que tu avais promis à ton peuple, vos nations. Tu ne nous as pas oubliés. Tu ne nous as pas laissé choix. Tes promesses, tu t'es souvenu. Vous savez, c'est quoi la miséricorde? C'est ça qui fait la différence entre miséricorde et la grâce. Miséricorde, c'est qu'est-ce qu'on devrait recevoir et qu'on ne reçoit pas. Ce qu'on mériterait de recevoir et qu'on ne reçoit pas. Puis la grâce, c'est ce qu'on reçoit. Ça qu'on le mérite. Ça, c'est le surplus du cadeau. Puis ça, c'est le cadeau parce qu'on en mériterait là. Puis ça, c'est ce qu'on ne mérite pas là. Mais dans sa grande miséricorde. Puis Zacharie va pousser plus loin. Dans les entrailles de sa miséricorde, dans ses tripes, écoute, il nous a visités par son fils. Ça, c'est-tu un cadeau du cœur, ça, là? Tu sais, on a des enfants, des fois, ils vont faire des cadeaux, des dessins, quelque chose, puis ils vont aller donner ça. C'est comme de leur cœur. Ils ont fabriqué puis ils donnent ça à un parent, quelque chose. Tu sais, c'est... Wow! Adieu, c'est le summum, là. Puis il n'a pas fait ça juste d'une façon cartésienne, tu sais, dans sa tête, hein? Tu as toutes ses tripes, son fils, ses tripes, son âme, sa compassion pour nous, sa pitié pour nous autres, sa miséricorde. Je pourrais les châtir, les donner dans ma colère. Non! Dans sa miséricorde, il offre un cadeau, puis il l'envoie sur terre. Poff! Wow! Pour nous autres. Mais aussi pour d'autres. Pour d'autres. Ils ont droit de connaître ce cadeau-là. L'évangile de Luc, à plusieurs reprises, il va arriver sur cette expression-là, deux, trois termes, là. Avec étonnement, les gens étaient étonnés. Étonnement, les gens vont entendre parler de cet événement-là, puis ils sont surpris, émerveillés. Et nous, est-ce qu'on doit l'être encore? Si on ne l'est pas, comment voulez-vous qu'on soit pour les autres? Mais on se doit de rebaigner là-dedans, de se rafraîcher là-dedans, pour se rappeler. Il y en a parfois, dans la naissance de Jésus, qui ont été tellement étonnés qu'ils se sont engagés, qui ont eu un bouleversement dans leur vie, ils ont eu un engagement. D'autres ne l'ont pas été, mais Dieu s'est présenté quand même à eux. La lumière a été présentée quand même à eux. On apprend beaucoup de choses, vous savez. Quelqu'un a dit, à la naissance de Jésus, si la terre a resté silencieuse, les cieux ont retenti. Si les gens étaient distraits par un paquet d'autres choses, le ciel a retenti. Le ciel a été surpris, étonné, émerveillé. Et on ne parle même pas de la croix encore. Mais c'est quelque chose. Maintenant, cette naissance-là, elle était pour tout le monde. Elle est pour nous, mais elle est aussi pour d'autres. Je vous ai parlé de la table des familles chrétiennes, qu'on veut apprendre à faire connaître cette bonne nouvelle-là. Le temps des fêtes est aussi une occasion pour ça. Utiliser, rappeler la naissance merveilleuse de Jésus pour rappeler aux gens que le cadeau est aussi pour eux autres. Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils en ont entendu parler? Puis est-ce qu'ils l'ont reçu? Ils ont le droit de le recevoir. Et s'ils choisissent de le prendre au même titre que nous autres, ils vont, ils vont le recevoir. On va s'arrêter là. On va finir avec un mot de prière pour que le Seigneur puisse bénir encore cette année, cet événement de la fête de Jésus, un rafraîchissement pour qu'on puisse communiquer autour de nous. Prions. Seigneur, Seigneur, pardon, pardon, Seigneur, qu'on oublie. Pardon qu'on s'habitue. On a encore une nature pécheresse, Seigneur, puis on doit apprendre à la remplacer au fur et à mesure par cette nouvelle nature que tu nous as donnée. Mais on veut être émerveillé par ton Fils encore. On veut être émerveillé par cette naissance spectaculaire, exceptionnelle. On a encore beaucoup d'autres choses à parler. Mais étonne-nous et que cet étonnement-là, Seigneur, puisse jaillir en dehors de nous, vers les autres. Merci, 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 Seigneur, pour ce cadeau. Merci. Les mots nous manquent, les mots nous manquent, Seigneur. L'élan de ton cœur vers nous, incalculable. Et tout cela, on veut te demander, te prier, te remercier au nom de Jésus, celui qui est encore aujourd'hui disponible pour être un sauveur et un Seigneur de quiconque veut. Au nom de Jésus. Amen. Amen.